C'est une perspective ici qui se fait de mon regard de manière collective. Pourquoi pas pour Malkout ? Pour Malkout ? Non, Rachid dit pas comme ça, Rachid dit, Maman Mistaref, Rachid dit pas comme ça. Maman Mistaref, t'as dit Rachid, Sauf qu'elle s'offre, T'as reçu ce que tu as reçu, On a voulu te faire perdre. Regardez Rachid, Maman Mistaref, Aré Kibel, Mache Ratsu, Lapsido, Ben Kula. Mais c'est Malkout. Malkout c'est spécial, C'est une xerah de la Torah de dire Malkout Arbaïm. C'est difficile de dire, Moi très bien, moi je prends un quart de ça. Est-ce que ça a vraiment un sens ? C'est la zvara de l'Abaïm, Il n'y a pas de couple en deux. On ne peut pas partager en deux. C'est une autre zvara. Non, lui, il ne va pas dans le tout. Il dit une zvara. Une zvara, kachère, Bainan, kachère zamam, Lassot, la fiib, Lika. Le point n'est pas sur le kesef et le bouffe. Voilà, le kesef et le Malkout. Entre le kesef et le Malkout, Ça veut dire que, Encore une fois, On est en train de rétablir. Encore, c'est ça la chakira. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi ? On a déjà expliqué plusieurs fois. Est-ce que c'est le zomème ? C'est pour faire peur aux témoins. De cette manière-là, Les témoins, Ils vont rétablir deux fois Avant de témoigner un faux témoignage. Parce qu'ils ont peur. Comme un boomerang, Tout ce qu'ils ont dit, Ça va leur revenir sur la figure. Donc là, Si je vais très loin, Ça peut revenir très loin. Donc c'est une manière De préconiser Une sérénité dans les dîmes. Donc on est sûr que les dîmes Vont rétablir deux fois. Et donc s'ils en arrivaient, Donc on a déjà une assurance Qu'ils disent la vérité. C'est ce qu'on avait appris Que ça s'appelle Parce qu'une édoute Que tu ne peux pas prouver, Ça ne sert à pas une édoute. Ça sert à l'explication. Donc si on regarde de cette manière-là, A priori, Si on regarde de cette manière-là, A priori, Dans les deux cas, Il fallait payer entièrement. De la même manière Qu'ils reçoivent Malchud Arbaim l'un, Malchud Arbaim l'autre, Il doit payer entièrement. Il doit payer entièrement. Parce qu'ils ont voulu donner 40 coups, Ils ont reçu 80 coups. En tout, On en met 80 coups dans cette affaire. Alors qu'ils n'ont plus Que 40. C'est à ce qu'on dit comme ça. On avait donné une autre explication. On avait dit Que les dîmes, Ils créent une réalité À ce moment-là, On accuse en faussement. Et que quelque part, Il faut bien faire quelque chose de ça. C'est-à-dire, Au moment où ils sont rendus à Zama, Cette réalité-là Qu'ils ont créée, Elle revient sur l'accusateur. Ce n'est pas un type de dissuasion. C'est qu'il faut bien faire quelque chose de ça maintenant. Le témoignage Qui doit condamner à Malchud, Ou à de l'argent, Il est là. Qu'est-ce qu'on en fait ? Il revient sur le... Exactement. Après, Ça fait la première explication. On a donné une deuxième explication. En réalité, Dans les ims-en-mim, C'est pas simplement... C'est aussi vrai Qu'on veut leur faire... Mais ce qu'on fait dans les ims-en-mim, C'est qu'on considère Que la personne qui a voulu peur du mal, On était la personne qui a voulu peur du mal, C'est elle. C'est elle maintenant l'accusée. Alors que lui, C'était l'accusateur. C'est duvenant lui l'accusé. Lui l'accusé. C'est-à-dire, C'est-à-dire, Les paroles que tu as voulu, Le chapeau que tu as voulu mettre Sur la tête de l'autre, En lui disant, Toi, tu as fait ça, Tu as fait ça, Et donc tu dois ça, Tu dois ça. Ce même punition, Elle revient vers toi. Si c'est comme ça, On comprend. Parce que... Parce qu'on comprend. Parce que... Et c'est ça que l'agmara veut dire. Parce que le mammon, Le mammon, D'accord ? Chacun sent. Si c'est moi l'accusé, En fin de compte, On a voulu faire en sorte Qu'il perde sang. Nous, on rend sang. Mais le... 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 Le mal coûte, En réalité, De recevoir que vin, C'est pas exactement Ce que moi j'ai voulu faire. Est-ce qu'on peut simplement pas dire Rachid serait prêt à dire Moi je suis d'accord pour Mestaref, Sauf que dans Malkoud ça marche pas, Donc Malkoud un Mestaref. Mais pourquoi Malkoud c'est pas Mestaref ? Pour la raison que tu viens de dire. Malkoud c'est un ensemble, On peut pas partager un ensemble. Pourquoi on peut partager un ensemble ? Mais l'argent aussi, C'est un peu reçu, C'est à Baillet, C'est à Baillet C'est à Baillet qui dit ça. L'argent, il veut faire perdre ce sang, Ben il faut que chacun perde sang, C'est pas... Mais pour Rachid, Il explique pas tellement... Rachid l'explique pas tellement... C'est pas une explication, on va dire, Hyper... Hyper facile à comprendre. Non, parce que Rachid, Peut-être, j'ai essayé, Il insiste sur le côté Vare Kibel, C'est à dire, sur le côté, L'autre il est satisfait, C'est bon, il l'a reçu, Alors qu'avec Malkoud, C'est pas la notion de Louis Kibel ou pas Kibel, Mais c'est à dire, Est-ce que là, Ils ont été suffisamment punis ou pas ? Et le Malboud, On peut pas punir la moitié. C'est vrai que Rachid, C'est comme tu dis toi, Rachid, Non, Rachid, C'est pas comme ça, Rachid, il dit que Que l'argent, L'argent c'est spécial, Parce que, Parce qu'en fin de compte, C'est ça le problème, Mais pourquoi tu parles par rapport à lui ? Pourquoi tu dis pas ? Parce que par rapport aux mammon ? Oui, c'est au Kibel. Mais si c'est par rapport A les faire, En péché, C'est ça que je disais ? D'accord, par rapport à lui, Tout ce qu'on voulait me faire perdre, J'ai reçu. Mais pourquoi tu regardes par rapport à lui ? Mais par rapport à ce qui est dissuasif, L'O'Kibel. D'accord, toi t'as reçu ton argent. Et les DIMS, Ils sont pas dissuasifs, Parce qu'en fin de compte, Nous on a voulu faire perdre 100, Et on ne paye que 50. C'est ça. Donc c'est pas tellement dissuasif. Non, mais... C'est pas tellement dissuasif qu'on m'a fait. Parce que justement, Les mammon... C'est vrai qu'il dit Kibel, C'est vrai Kibel, Mais pourquoi tu regardes par rapport au Kibel ? Non, mais à partir du moment où il y a un gouffre, Il n'y a pas... Pourquoi ? Parce que dans un cas... Pas dans un cas... On sort de... De ça, de Malcoute. Mettre les défilés, On ne va pas dire, Lui il met la tête, Et lui il met les freins. Tout ce qui est gouffre, C'est une entité par... C'est une entité... Mais là, vous dites la zvara de Abaye, Il faut dire... C'est quelqu'un avant. Abaye dit, c'est indissociable. On ne peut pas donner... On ne peut pas donner... Quand on dit une punition, On ne peut pas dire une demi-punition, C'est pas la punition. Mais ça, c'est la première zvara. C'est Abaye. Abaye dit, non, c'est notre zvara. C'est mis zvara. C'est pas parce que c'est... Parce que... On ne peut pas... Un Malcoute et Kassai. Qu'est-ce qui se passe, Si l'un des deux et Dim, On ne peut pas payer. L'autre paye tout ? Non. Pas du tout. Il ne paye que la moitié. Que la moitié. Mais l'autre, il ne peut pas payer. Il fait quoi ? On le vend comme... On ne le vend pas. On ne peut pas... On a dit qu'on ne le vend pas. On a dit qu'on ne le vend pas. Non. Non. Ah oui, on ne le vend pas. Non, c'est dans le cas où on l'a dit. C'est mon cas. En imaginant que le faussement accusé, il a de l'argent. Si le faussement accusé, il avait de l'argent. Ils n'ont pas voulu le vendre comme esclaves. On a vu ça. On a vu ça. Qu'est-ce qu'on lui fait à celui qui n'a pas d'argent, là, qu'il ne peut pas payer ? On le vend. Ah, on le vend quand même ? Bah oui. Un seconde. Il y a un problème. 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 La mission, elle parle. Malkuth, elle a parlé de Mammon. Et qu'Exmita. Combien ont tué une personne ? Les deux. On tue les deux. On tue les deux. Et pourtant, ils n'ont voulu tuer qu'une personne. Chacun l'a voulu tuer une personne. Voilà. Exactement. Voilà. C'est un baïe. Mais oui. Mais c'est ça, la dvara. Après, à baïe, tout est bien. Nema, racha, nema, racha. Raba, hama, c'est pas ça. Sans ça. On n'a pas besoin de dvara. C'est ça, le problème. Parce qu'à baïe, c'est facile. À baïe, c'est tout. C'est les arachats à baïe ? Oui. En fait, c'est les arachats à baïe. Oui, mais... Non, il dit... A baïe, il apprend Malkout de Mitta. De Mitta, oui. Et Mamon, il parle pas ? Hein ? Non. Mamon, il te dit... Mamon, il te dit que si... Mamon, il te dit que si... Mamon, il te dit que si... A baïe, il dit qu'à priori, s'il n'y avait pas la zéhara shabba. Voilà. Il aurait pensé peut-être qu'on coupe les couents d'eux, comme Mamon. Il dit, c'est normal de couper, il dit, lui. A baïe, il me dit, mais moi, j'ai une zéhara shabba qui te dit que pour Malcout, je peux pas le faire. et Rava, a priori, il n'a pas reçu cette pédérache avant donc il est obligé de trouver pour Malkuth, il a la réponse pour Malkuth pour quand on trouve c'est à priori, personne n'a de doute que pour l'argent, c'est logique de diviser tout le monde est d'accord que l'argent divise c'est parce que, voilà, Rava il reste sur une svarra simple le mammon, c'est Mictaref Malkuth on ne peut pas aller de Saref point confini, c'est tout il t'empêche, celui-là parce que c'est un nombre impair non, il n'y a pas de raison pourquoi ça marche d'un côté et pas de l'autre parce que de toute façon dans le Malkuth c'est pas K, cher Zaman de toute façon c'est pas exactement ce qu'il voulait chacun voulait lui faire Kavkar on a vu des cas où il y avait Malkuth c'était Kavkar dans la Saref, c'est ce qu'il voulait faire alors que dans Malkuth de toute façon, c'est pas exactement ce qu'il voulait faire bah oui et de toute façon, c'est une punition donc c'est le Mictaref ils prennent chacun leur claque mais c'est pas Mictaref c'est pas ce qu'il voulait faire il y a des cas où ils reçoivent Malkuth c'est pas ce qu'ils ont voulu faire au type moi j'il a transgressé un lave de la Torah allez Malkuth, je l'ai vu très bien il y avait deux Edim ils ont voulu ce bonhomme je sais pas, il a transgressé c'est rien je l'ai vu manger du porc la preuve que c'est une entité Malkuth c'est que c'est justement ce qu'il dit la preuve que c'est vraiment un truc indissociable qu'on peut pas faire autre chose que Malkuth on peut le partager c'est que dans un cas particulier particulier et bien c'était pas exactement ce qu'il devait recevoir comme histoire des coels dans l'instruction et bien c'est donc c'est une globalité Malkuth on peut pas la dissocier par contre Mabon c'est différent ils reçoivent Malkuth c'est pas évident c'est pas évident alors regardez il dit une très belle vara ici la même où nous n'ont tout soit ta roche pour expliquer la chine écoutez bien c'est vraiment incroyable non parce que c'est compliqué il dit on réfléchit combien ils ont imaginons-nous que leur témoignage arrivait je te compte bien d'accord à terme qu'est-ce qu'ils auraient perdu Mane 100 d'accord Ine Mane Chazorlo imaginons-nous un instant d'accord qu'ils étaient arrivés à leur fin ils auraient perdu 100 tu aurais perdu 100 d'accord maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va lui rendre les 100 ce que tu aurais perdu on va te le rendre tu aurais perdu 100 on te les rend voilà je les rends d'accord d'accord mais par rapport à Malkut arrêt il coup imaginons-nous qu'on s'est arrivé au bout qu'est-ce qu'il aurait reçu qu'est-ce qu'il aurait reçu c'est une réparation c'est pas une réparation c'est pas une réparation parce que tu peux pas m'enlever le honnege que j'ai reçu et donc il y a il y a saïd al-kot le kol le rade le rade malkut chalem mika cher zama d'accord donc encore une fois c'est un peu comme tu avais dit toi dans Tosfot dans Rachid on voit j'explique Rachid c'est un peu mieux dit quand même c'est mieux dit ouais non parce que dans Tosfot dans Rachid il a l'air de dire qu'il baigne alors pourquoi tu dis pas la chose ce qu'on a voulu t'enlever tu l'as reçu mais ça c'est pour de l'argent on peut dire ça tu aurais pu perdre 100 tu as reçu 100 mais pour quelque chose qui est béboufaux quelque chose qui est corporel tu peux pas me l'enlever ni tu peux pas me le rendre si tu m'as frappé j'ai reçu un coup mais quand tu me dis voilà tu sais quoi je vais me frapper celui-là ce méchant ça me frappait alors quoi ça me fait en moins mal donc je suis parti deux mois à l'hôpital tu crois que parce que lui il va recevoir des coups ça va m'enlever mon mal ça va m'enlever mon mal donc on a bien compris qu'on peut pas maintenant faire des additions là il faut faire le vrai kashar zamad et donc chacun d'entre eux doit recevoir les coups voilà ça c'est le drame bon nous on a vu un petit truc bon en tout cas mais c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui c'est un gros bon ça alors on a fait il michna il m'arra on s'est terminé alors sur ce l'agmara il dit ravamar etzomem mechalem mefichelko le etzomem il doit payer chacun sa part donc s'ils ont voulu perdre 100 chacun reçoit 50 qu'est-ce que ça veut dire mechalem mefichelko il y m'a si nous disons d'ay mechalem palga b'ay mechalem palga chacun y payera 50 deux ils ont voulu faire perdre 100 à une personne donc chacun doit payer 50-50 tamina on a déjà appris ça dans la mishna mechalem 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 on partage pour tout ce qui est argent mechalem mechalem donc ça ne peut pas dire que rav il fait redondance il répète les mots de la mishna donc c'est pas ça et la kegon mais voilà le deuxième cas donc mechalem le fichelko ça veut dire kegon il dit idzum han minayu il dit mechalem palga il dit voilà ce qui s'est passé kegon le chan mechalem 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 s'il y a deux édim ils sont arrivés au bedim d'accord ils ont dit monsieur vous devez 100 euros et il y a deux autres édim qui sont venus mais ils ont dit hé roubez un toit shimon on ne connait pas peut-être que lui peut-être que non on ne met pas en question shimon mais toi réhoubez toi monsieur réhoubez d'accord comment tu peux dire que cette personne là a fait telle et telle chose alors que toi ce jour là à cette heure ci tu étais avec nous dans un autre endroit donc sur deux édim il n'y a que un qui a été au même l'autre on ne sait pas dans ce cas là dira attend attend lui l'autre il devient un seul être donc il ne peut pas rentrer à y avoir mais toi tu as voulu faire du mal tu dois payer 50 tu dois payer si on a été au même la moitié des édims chacun il prend une 50% de responsabilité de son faux témoignage et comme son faux témoignage il était partiel donc toi tu payes 50 et l'autre il ne paye pas 50 parce qu'il n'a pas de zo même c'est ça que ça veut dire méchalem il est méchalem suivant sa part de responsabilité sa part de responsabilité c'est quoi 50 on m'a dit mais si c'est vrai mais c'est pas vrai ce dîme là on ne peut pas rendre au même 50% parce que la résumé c'est un ensemble donc je ne peux pas le scinder pourtant il a écrit il y a trois témoins il y en a un qui est reconnu ou deux qui sont reconnus comme ça vous dit non il faut tout le monde sont tout le monde bons ou alors c'est le groupe qui est mauvais les édims il peut y avoir autant d'édims pour vous autant d'édims autant d'édims mais pourtant pourtant on sait que on sait clairement que la édoute elle est scindée on ne peut pas dissocier les édims et si on a dissocié un seul édoute on a dit que lui est au même ok on ne peut pas faire un tour à ta jama d'accord donc lui il est disqualifié donc toute la édoute est en balle mais on ne peut pas faire un édims il faut que toute la édoute elle est au même donc en réalité il n'y a rien du tout 0 0 si on continue c'est ça 2 parmi 10 2 parmi 10 qui n'ont été en minime non toujours pas il faut que tous les 10 on va se indiquer que tous les édits ils font que tout seul est une identité c'est une seule identité on ne les punit pas c'est tout d'ailleurs il n'y a pas un cas où au contraire il y a deux témoins qui viennent et le témoignage est retenu il y a un troisième qui arrive il dit oui c'est vrai et maintenant ils sont devenus les deux premiers et d'hommes et même alors l'autre le troisième il ne peut pas se retirer il doit aussi partager le dégât vous pensez je crois à autre chose vous pensez à autre chose on peut dire cette Mishnah aussi regarde la Mishnah et la Moubène à la fin du Dach à la fin du Dach on voit comme ça vous l'avez la dernière Mishnah en bas c'est un passage dans la Torah dans la Shadvarim dans la Shadvarim demande à la Mishnah si le témoignage peut être confirmé peut être accepté pour deux témoins la Maha parat la Shadvarim la Shadvarim pour elle elle dit trois deux ça suffit la Shadvarim la Shadvarim la Shadvarim la Shadvarim ça suffit la Shadvarim qu'est-ce que c'est ça nous remarquons ça elle répond et là la Shadvarim la Shadvarim on a voulu mettre au même pied d'égalité trois et deux ma Shloshah de la même manière que quand il y en a trois mesimim et la Shadvarim trois qui contredisent deux on comprend que trois ils sont plus forts que deux d'accord ? mais de l'autre sens aussi on peut dire que deux ils peuvent faire tomber trois de la même manière qu'on comprend que trois ils sont plus forts que deux alors la Torah nid il ne croit pas que c'est parce qu'ils sont trois ils sont plus forts que deux sache que deux ils sont aussi aussi forts que trois donc on dit trois et deux c'est la même chose parce que trois et deux c'est la même chose ça c'est la première explication maintenant donc il y a deux mots supplémentaires de la Torah il y a écrit le mot Edim et il y a écrit Shloshah donc on a bien compris deuxième alaha qu'on apprend de ce que la Torah le premier c'était le premier c'était Rabbi Meir donc ça va on est Rabbi Meir Rabbi Shimon Rabbi Shimon Omer de la même manière écoutez bien maintenant c'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant on ne peut pas les mettre à mort il faut que les deux soient mis en porte-à-faux et de leur dire qu'ils sont trompés il faut que les trois ensemble soient Tant qu'ils ne sont pas les trois ensemble ça ne marche pas s'il y en a 100 un mot de l'Omar c'est pour ça écrit à toi Edim et à toi écrit 100 il n'y a pas de différence entre 2 3 100 tous la même digne il faut que toute l'équipe soit mise à mal à savoir Zomé Mim est-ce qu'ils doivent être rendus Zomé Mim par la même équipe de témoins c'est à dire ah voilà je parlais de Rava Kiva c'est pour ça que je dis que vous êtes pour ça autre chose vous avez dit vous avez mis Rava Kiva dans Rava Shimon c'est pas une bonne affaire alors Rava Kiva Omer Rava Kiva lui 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 ajoute une troisième Alaha et il dit comme ça l'hommage ici la quête elle a l'akhmir à la ve la haçot d'inno kayotsebe il dit comme ça c'est vers quoi mais il m'ken il m'ken à l'achakatoub les nippales au vrai à verra qu'au vrai à verra parce qu'en fait c'est la Torah il dit si de ça suffit le problème je dis c'est pour ça c'est moi tranquille moi je suis j'ai rien fait j'ai rien fait je suis innocent mais c'est de toute façon eux avec eux moi je n'ai rien rajouté moi ça n'a rien rajouté ça n'a rien rajouté quand même la Torah elle a dit mon cher ami tu t'es embarqué dans cette galère il n'est pas plus après le troisième il n'est pas plus après non non c'est l'air tu galères tu es dans la galère tout le monde tout le monde a la même enseigne alors si déjà pour le mal pour le honnecht on verra verra alors d'accord ça c'est ça c'est ce qu'il dit Rabia Kiva donc ça veut dire qu'en réalité celui qui a participé à une mitzvah on est onze tu sais tu peux retourner sur la maison la synagogue on est dix c'est quand tu retournes t'es resté tu es là tu es comme tu es là tu es au parti des dix qui c'est qui c'est le dixième en vérité à votre avis qui c'est le dixième le dixième il y a dix d'avant qui arrive à la scénarie qui c'est le dixième le dixième c'est le premier le dixième c'est pas le dixième le dixième c'est Kadoch mais non c'est le premier qui est Kadoch c'est pas le dixième le dixième s'il est nul c'est pour l'encourager c'est pour l'encourager c'est le Kadoch alors on continue la Mishnah on continue la Mishnah et c'est ça après voilà le cas que vous voulez dire donc qu'est-ce qui s'est passé ? tout est nous ennuïm imaginons-nous que nous sommes dans la 3 et dixième qui nous disent quelque chose et en fin de compte on s'inversoit c'est un chri c'est un chri par exemple dans les mariages dans les mariages on a un gros problème c'est ça là par exemple on a trois témoins tous témoins oui 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 nous on était là on a vu que cette femme-là était mariée et tout le monde et en fin de compte dans ces témoins-là il y avait un frère c'est souvent ou il y a un frère un beau frère un cousin et tout ça et ça marche pas d'accord on a dit c'est pas grave on s'en fout de toi on l'a pas dans toi il y en a deux cachères c'est pas ça là ça annule tout tout est annulé et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que le chatan il désigne ses témoins et moi je ne veux pas qu'il y ait Paul Pierre tout cela c'est pas mes témoins c'est vous mes témoins comme ça de cette manière-là on ne peut pas dire que quelqu'un d'autre peut venir et s'imbriquer dans l'aïdoute parce que si il s'imbrique dans l'aïdoute toute l'aïdoute elle saute c'est ça qu'il dit c'est ça qu'il dit la mission sur ce bon on s'arrête là parce que non on reprend dans notre cas en tout cas qu'il y a écrit donc on ne peut pas imaginer un instant que celui s'il y a un seul témoin qui a été mis au mime et le deuxième il est resté parce qu'on a prononcé un faux témoignage qui le disqualifie que lui il va payer je ne peux pas payer parce que je ne suis pas au même pour être au même il faut que toute l'aïdoute soit au même d'accord donc encore une fois les paroles de Rav ne peuvent pas s'expliquer parce que première option c'est Pchita deuxième option c'est faux alors c'est quoi la vraie explication des paroles de Rav d'accord on parle ici il y a une margogne de Rashi Tosot Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire cette margogne là à Marava de Omer et Duceker et Alti j'ai fait un faux témoignage comme ça il vient ils sont venus les deux et après après il dit non je trappe je trappe je ne peux pas je l'arrassera je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas c'est un sourd c'est écrit dans les commandements je ne peux pas je ne peux pas il craque il dit écoutez moi je vous dis haut et fort je suis un montant je suis un faux témoin est-ce qu'on le croit ? il est modé il est modé il est modé il dit voilà je fais tu vas je suis un faux témoin je suis un faux témoin sur ce l'Agmara nous dit Ravidis dans ce cas là tu dois payer tu dois payer la somme que tu as voulu faire perdre à ton camarade mais pas les autres par exemple c'est pas vrai tu dois faire pour mon témoin je ne sais pas d'où il sort tout là mais moi je suis un vrai témoin c'est une bonne affaire s'ils sentent qu'ils vont être rendus eux-mêmes ils disent bon bah j'ai dit un faux témoin il s'en sort avec non non il n'est pas eux-mêmes il n'est pas eux-mêmes non non il n'est pas exactement ce qu'il aurait payé s'ils avaient rendu eux-mêmes mais en tout cas le cas de l'Agmara le cas de l'Agmara le cas de l'Agmara le cas de l'Agmara c'est ça d'accord c'est ça le cas de l'Agmara Amarava le cas de l'Agmara le cas de l'Agmara le cas de l'Agmara il ne peut pas faire comme ça qu'il va j'ai un guide s'ouvre nos rosaires ou ma guide il ne peut pas un aide ne peut pas venir et dire ce que j'ai dit tout à l'heure c'est faux parce que avant d'ouvrir ta bouche tu réfléchis énormément et si tu as réfléchi et tu as dit tu peux faire un marche arrière donc en réalité on ne peut pas expliquer que les paroles de Rav se rapportent à ce cas là parce que si ce cas là il ne paiera rien du tout parce que même s'il dit même s'il dit je suis un peu démon on ne le croit pas seulement voilà c'est c'est le plan de Rashi seulement si c'est ça le plan de Rashi de quoi on parle que deux personnes sont venues en prenant le cas deux personnes sont venues et ils ont dit écoutez ce monsieur là il est rayable 100 euros 1000 euros 10 000 euros à bout d'un quart d'heure le gars il craque il dit je vais tu vas je suis un menteur sur ça la vamina de l'Agmara aurait été ok on te croit on te croit donc c'est un menteur tu dois payer est-ce que tu as voulu faire quelque chose à ton cas tu dois payer si c'est ça le piaque pourquoi Rav il dit à ma Rav aide Zomem c'est pas Zomem on ne parle pas de Zomem ici c'est pas aide Zomem c'est un aide Sheker c'est pas aide Zomem pourquoi on dit aide Zomem c'est pas aide Zomem il n'avait pas il n'avait pas des témoins qui venaient il a eu peur des témoins et il a dit il a craqué j'ai peur de me faire me faire attraper par ces témoins je viens je viens moi-même me dénoncer à la police il n'avait pas la police derrière son nom c'est ça mais il avait dans le temps il avait une conscience et il a dit je ne veux plus en retard d'Averrot ok alors c'est pas d'après Rachid à ma Rav aide Zomem c'est même pas inavaminable de dire que c'est ça c'est pas aide Zomem c'est pour ça que Tossoit il dit c'est pour ça que Tossoit il dit qu'on parle tout à fait dans notre cas écoutez bien ce qui se passe dans les mots ça veut dire quoi qu'est-ce qui s'est passé incroyable le bonhomme qu'est-ce qui s'est passé il a dit il a fait Tshuva et il n'a pas eu le temps encore de digérer sa Tshuva qu'il y a des témoins qui ont dit hé toi mon cher ami qu'est-ce que tu racontes non non c'est un raison même toi parce que hier comment tu dis hier tu l'as vu mais moi j'ai fait Tshuva déjà moi mais en tout cas en tout cas et que lui pas l'autre et que lui et que lui c'est ça qu'il dit Tossoit on parle de ce cas là alors que dans les mots ça c'est la masquana t'en ai bien expliqué tu n'as pas eu le temps qui s'est fait d'accord qui les meshalem chelko d'imken non il ne faut pas dire d'imken il faut dire pour bien que les lachones soient mieux il faut dire le mot d'imken 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 d'accord d'imken d'accord d'accord alors il dit ça ressemble pas que c'est ça le pshat comme il a dit Rachid Proa Dalita pourquoi tu veux qu'il paye du mammon dans ce cas là parce que encore une fois si moi je dis imaginons nous que j'avais la possibilité de me rétracter écoutez bien si quelqu'un on peut pas le faire d'accord mais imaginons nous qu'il y a une patata la ha on pouvait se rétracter on pouvait se rétracter la mara dit on peut pas mais imaginons nous qu'on pouvait d'accord moi je viens écoutez j'ai fait ça non je me rétracte disons que ça marchait est-ce que je dois payer mais pourquoi tu dois payer quand est-ce qu'on paye c'est qu'on est au même mais si quelqu'un dit j'ai fait tuva je voulais le faire payer et en fin de compte je me rétrac et en fin de compte je veux pas le faire payer est-ce que je dois payer mais non c'est qu'on est pas au même mais c'est quand tu dis mais Rachid je comprends pas ce que tu dis même si à la grandeur on peut pas il peut faire tuva mais disons qu'on pouvait faire tuva mais quelqu'un qui fait tuva il doit pas payer parce que où c'est qu'on a appris qu'il faut payer c'est souvent s'il va s'il t'aime l'autre c'est qu'il s'il t'aime la rive ils ont été pris la main dans le sac voilà mais si quelqu'un il dit j'ai voulu te faire du mal et je te l'ai pas fait du mal mais tu veux me payer on n'a jamais entendu ça on n'a jamais entendu un truc comme ça parce que imaginons vous tous les gens je dis la chambre j'ai envie je sais pas ce que je veux te faire par quoi et après tu dois me faire tu dois me faire ce que j'ai voulu te faire ça n'existe pas c'est à la chambre heureusement parce que sinon ça aurait été les quatre ondes pauvres on aurait fait si chacun tout ce qui est les mauvaises pensées qu'il a on devait le punir pour tous ces mauvaises pensées de ce qu'il a voulu faire on veut combien de temps je le tuais celui-là combien de temps il y a quelqu'un 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 ça se trouve ça comme ça mais il y a des gens qui parlent comme ça toute la journée je crois que c'est c'est gratuit alors si tout ce qu'il dit il doit mourir au moins 3-4 mois par jour il y en a qui adore ça je vois je le tue je vois je le tuer au moins il doit alors donc c'est là qu'il t'ose faute on voit dans les mots ça n'existe seulement dans ce système dans le prototype mais ça n'existe pas de quelqu'un qui va payer parce qu'il a voulu faire quelque chose de mal s'il n'y a pas ça n'existe pas ça veut dire quoi pas comme Rachid de dire que et du tchèker et adi véchouv et soudain ouzmu j'n'aime j'n'aime c'est j'n'aime maintenant au début il a dit véchouv ouzam et s'il dit véchouv ouzmu j'n'aime alors quoi alors maintenant des ashtah on réfléchit bien qu'est-ce qui se passe donc lui qu'est-ce qu'il a fait il s'est rétracté entre temps mais il y a eu des edim zomémim qui sont venus juste après et qui l'ont mis mal quoi alors dites aux faute parce que lui il dit moi je peux pas être zomém tu me suis retiré de l'affaire avant il y a des mises ils sont venus encore une fois moi je témoignais à midi à une heure je le tchouva et à deux heures ils sont venus les mises ils sont venus alors je dis toi mon chère chère amie tu vas payer cher tu as dit que le bonhomme amie dit qu'est-ce que ça dit tu as dit que le bonhomme doit tel et tel argent donc tu vas payer cet argent mais attendez moi je me suis retiré de l'affaire parce qu'à une heure j'ai dit niet je fais tout bas je suis plus dans l'affaire donc il reste que l'autre donc en réalité tu peux pas me faire basse t'a bloqué à chers à m'a me l'assaut de la rive parce que moi je veux plus faire rien faire j'ai retiré mon témoignage donc moi je suis sadique pour l'instant c'est quoi ça m'a me l'assaut de la rive c'est quoi ça m'a me l'assaut de la rive j'ai pas été au même j'ai été oui entre midi et une heure oui mais ça n'a pas ça n'a pas abouti mais il est fini pour Edochequer il est fini pour Edochequer parce qu'à deux verres il a pas eu encore de psaque dine à deux verres il n'était pas encore venu il n'était pas encore venu et il faut pour que ce soit on a déjà expliqué que pour que ce soit il faut deux choses premièrement il faut qu'il témoigne je ne suis pas témoigné il faut qu'il y a le gmar dine il ne faut pas qu'il y a la sentence mais il faut qu'il y a le gmar dine mais si c'est avant le gmar dine ça ne vaut rien donc lui il se retire donc en réalité lorsque les deux édines sont venus sur qui ils ont la main prise la main mise sur le deuxième donc on dit écoutez maintenant on dit et zomen il fit chelko me chalem qui c'est qu'il doit payer celui qui est qui c'est qu'il paye celui qui reste celui qui reste depuis chelko normalement normalement chacun les deux il doit payer mais comme moi je vous suis retiré qu'est-ce qui reste que lui lui il paye mais combien il a payé il nous paye 50 et là c'est logique il ne paye que 50 parce que l'autre il s'est retiré avant 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 la zama avant la zama mais c'est un chat complètement différent du premier où il avait dit ou zam c'est le chat presque opposé parce qu'elle avait dit qu'il était tout seul et bien qu'il se soit retiré il va quand même payer sa part le contraire mais c'est pour ça qu'il a changé d'avis le contraire exactement le contraire parce qu'il a une valeur il dit comment veux-tu que lui il paye alors qu'il s'est désisté il a désisté lui-même il a retiré sa parole donc on ne peut pas le faire payer si quelqu'un il est là devant le bas au barreau il doit dire il doit c'est lui le coupable et après ça revient sur lui ok il doit payer mais si lui il a retiré son témoignage bon après il m'a dit on ne peut pas on ne peut pas mais en supposant en supposant qu'on peut d'accord très bien dans les mots on ne peut pas rire sur ça on dit et qu'est-ce que l'agmara a dit alors qu'est-ce qu'on dit mais il ne peut pas il ne peut pas retirer son témoignage ok alors ils ont quoi ils ont quoi s'il ne peut pas retirer son témoignage alors quoi non contraire ça reste ça reste les deux ils ont payé leur part et les deux ont payé leur part alors c'est quoi être au même Michel et Fichelko il n'y a rien spécial être au même de toute façon toujours il faut chaque année 50-50 même si un a retiré et que l'autre n'a pas retiré un il a retiré il n'a pas l'autre retiré ça revient au même que les deux ils n'ont pas retiré ou que les deux ils ont retiré ou bien que les deux ont retiré ça revient au même mais ici on parle un il a retiré un il n'a pas retiré le fait de retirer ça n'a aucune influence à la rique là-dessus et donc en fin de compte cela revient au cas où ils ne l'ont pas retiré donc si les dimes-au-mémin viennent et bien ils doivent payer chacun sa part mais ce n'est pas mais ce n'est pas là ça l'explication de Rao il a dit qu'il y en a un seul qui paye un seul ce n'est pas possible qu'il soit un seul les deux doivent payer ça n'existe pas qu'un il paye l'autre il ne paye pas on dit elles-au-mêmes donc on voit ici quelque chose d'extraordinaire entre-temps en parenthèse on voit que l'agmar a dit on ne peut pas retirer son sémolage c'est quelque chose de terrible ça veut dire que quelqu'un quand il va au Bélin il doit savoir mon cher ami réfléchis bien parce que tu ne pourras jamais ou non jamais faire marche en guerre tu as dit tu seras puni d'après ta première version il n'y a pas de deuxième version troisième version version composée version voilà c'est la dernière moulure arrangée par ça il n'y a pas si tu as dit tu as dit et même si tu fais tu ou vas même si tu fais tu ou vas ça ne marche pas on voit ici que déposer dans un Bélin en témoignage c'est pas c'est pas aujourd'hui oui il a dit ça il a changé d'avis il était sous pression il était sous ça mais on ne pouvait pas le un témoignage c'est la vache ça a une force extraordinaire et d'ailleurs c'est bien parce que le système de la Torah il est super super bien administré ça veut dire quoi imagine de nouveau un instant qu'un témoin pouvait faire marche à rien alors ça veut dire dire quoi qu'on va tuer quelqu'un et après le matin je me suis trompé c'est pas possible c'est pas possible on a exécuté une personne le lendemain je me suis trompé il n'y a pas de pas de souver c'est-à-dire si tu veux que tu es trompé c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire c'est-à-dire que d'accepter qu'une personne fasse marche arrière ça bloque tout le système de la justice et bon une personne qui a dit pour nous tout ce qu'il dira après ça n'a aucune importance c'est quand même fort parce que qu'est-ce qui va se passer par exemple si il y a une personne qui est condamnée à mort et le gars il se rétracte avant de l'exécution un des deux témoins il se rétracte est-ce que le badin va vraiment l'exécuter quand même un des deux témoins il y a eu le psaac-dine déjà il y a eu le psaac-dine la Torah il y a eu le psaac-dine mais il n'y a sauvé l'exécution il y a eu le psaac-dine elle n'a aucune nemanut elle n'a aucune nemanut et là on a bien compris il y a eu le psaac-dine on ne sait pas qu'il y a eu le psaac-dine de l'exécution il y a eu le psaac-dine on ne sait pas que le psaac-dine il y a eu le psaac-dine les témoins qui témoignent sous pression ou sous contrainte etc il faut que d'autres témoins viennent témoigner qui étaient sous pression non donc il y a une possibilité avant qu'il rendait le sac gilin il y a, c'est toujours comme ça il faut que deux témoins témoignent sur chaque témoin parce que s'il y a deux témoins qui témoignent sur deux témoins ça marche pas, il faut que deux témoins témoignent sur chaque témoin sur chaque témoin à part que ce témoin là, il était par exemple c'est un voleur c'est un assassin un criminel, c'est quelqu'un qui n'est pas saoul quelqu'un qui met à l'échabat quelqu'un qui fait d'art de rose et donc s'il fait comme ça alors lui il dit ce qu'il y a de plus sinon, il ne faut pas parce que, comme on l'a vu tout à l'heure deux témoins, c'est le sommon il n'y a pas plus fort que deux témoins même si il y a même 100 témoins qui disent le contraire de deux témoins les deux témoins, c'est très kéméa sauf, il y a trois cas dans la Torah il y a trois cas dans la Torah où trois c'est mieux que deux et 100, c'est 20 minutes mieux que deux pourquoi ? Dans quel cas ? Par exemple, dans tous les cas où il y a trois cas dans la Torah que le le premier cas le premier cas c'est la Sota le deuxième cas c'est la La Rufa la troisième fois c'est la Aguna alors prenons un cas de l'Aguna imaginons-nous qu'il y a une femme qui dit moi j'ai vu le monsieur là il a fait naufrage il est mort j'ai vu il est mort donc il y a un édime et il y en a il y en a un on va dire un autre cas pour ça encore plus flagrant d'accord plus flagrant plus formidable il y a il y a dix édimes qui sont venus dire que cet homme là il est mort et il y a onze qui n'est pas mort et il y en a onze qui disent qu'il est mort qu'elle est à la fin dix qui disent il n'est pas mort il est vivant je te dis qu'il est vivant je te dis qu'il est vivant je l'ai vu hier matin il était là hier matin il était là il n'est pas mort il est parti non il est parti à New York il y en a onze qui disent mais je te dis il est mort il est mort enterré j'ai même fait j'ai fait l'ascara j'ai fait le kadiche qu'est-ce qu'on fait il se marie il n'a pas besoin ou il ne se marie pas on vient de dire que deux c'est comme sang deux c'est comme sang ça ça marche seulement dans le cas où la Torah les termes amin et des khas mais comme dans la guna et des khas des man donc dix c'est moins bien que onze d'accord mais sinon à part ces cas exceptionnels c'est à part ces cas exceptionnels toujours c'est la même chose deux et cent c'est la même chose alors continuons le cas donc on n'a pas encore trouvé le cas de base et là d'accord et là de quel on comprend le cas mais Omer écoutez bien le cas que Omer le Hedgien il dit et à nous nous avons témoigné à Petartigva mais nous avons nous à Petartigva et là-bas à Petartigva on a été mis à mal puisqu'on a témoigné on a un témoignage contre nous nous sommes devenus des témoins qui sont été Zomémim dans une autre affaire dans cette affaire dans cette affaire mais ils vont dans un autre Bédine ils vont dans un autre Bédine comme on avait parlé avant on a vu ce cas là on a vu ce cas là on a vu c'est ça c'est le Tartigva et donc dans ce cas là qu'est-ce que dans tout ce cas là qu'est-ce qui se passe dans ce cas là les Chachamim viennent et nous disent Rabi vient et dit le Hedzomim d'accord les Fichelko Mechalem donc ça veut dire quoi les Fichelko Mechalem lui le fait qu'il maintenant qu'est-ce qu'il vient de dire qu'est-ce qu'il vient de dire maintenant que nous sommes été nous avons fait Nédou Tchéker on a fait on a témoigné il a déjà été Zomém maintenant il fait Tshuva d'accord et on a été Zomém dans ce Bédine maintenant lui il dit comme ça et son Khaver dit c'est pas vrai on n'a pas été Zomém qui se raconte comme histoire on n'a jamais été Zomém je comprends Marroquette il y a Marroquette entre les deux et Dime qu'est-ce qu'il s'est passé dans un deuxième tribunal il vient dans un deuxième tribunal dans un deuxième tribunal sur la même affaire non c'est pas vrai oui c'est en même affaire c'est en même affaire c'est en même affaire donc qu'est-ce que lui il vient qu'est-ce qu'il vient de dire maintenant lui il vient il dit je suis Zomém c'est comme si quelqu'un il dit je vous amène un billet de 500 euros je dois 500 euros t'as compris ? t'as compris que je dois 500 euros ? je dois 500 euros j'étais un faux témoin Omar était Zomém et voilà l'argent 500 euros chacun chacun a voulu c'est fou quoi moi je paye rien de tout c'est vrai que je lui ai dit qu'il doit 500 euros mais c'était un vrai témoignage mais non c'est un faux témoignage on était Zomém il va faire quoi le bannier de cet argent là ? il va le rendre il va donc chercher la personne sur ce dit l'agmara est Zomém parce que toi t'as été modé et lui il n'a pas été modé sur ce dit l'agmara mais ils n'ont pas été rendu sur ce dit l'agmara on s'est rendu Zomém ou pas ? on ne sait pas on ne sait pas c'est lui qui dit c'est comme le cas il a fait l'activateur tu sais ce qu'il se passait là-bas ? bon aujourd'hui c'est vrai que toi tu peux savoir tout en deux minutes mais imaginez-vous à l'époque c'est quelqu'un qui habite ici ça prend 5 ans pour arriver là-bas en plus si tu arrives vivant on ne peut pas y arriver nous on était là-bas on voit ce qu'il s'est passé nous on était des monteurs et on a été Zomém et maintenant je vais faire Zomém j'amène le chèque oui c'est le même carrière et l'on peut dire non c'est pas vrai qu'est-ce qu'ils font le bêtis ? ils le font payer ou ils font pvv ? c'est le même cas que du chèque l'agmara il dit il doit payer je dois payer tu dois payer 500 euros l'agmara il dit mais c'est vrai c'est pas vrai il ne doit pas payer même s'il dit je dois 500 euros tu ne payes pas pourquoi ? parce que modé biknash pas tout si tu as fait Tchouva et tu dis je dois 500 euros parce que j'étais Zomém donc le fait de dire que je fais Tchouva tu ne les dois pas les 500 euros c'est un knas Rabi Akiva il pense que c'est un knas on a appris ça lui il dit que toute la Torah quand elle a dit tout ça c'est une punition c'est pas c'est parce que c'est un mauvais dément un mauvais dément de ce pays d'argent mais là c'est pas le genre de modé biknash il vient payer sa dette c'est tout pourquoi modé biknash puisqu'il a été Zomém d'après lui donc c'est de l'argent qu'il doit non ah 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 bravo vis-à-vis du premier tribunal mais pas vis-à-vis du deuxième bravo mais lui il dit qu'on a été Zomém mais que le bedding n'a pas encore été posèque il n'a pas encore appliqué il n'a pas été posèque encore une fois pour être Zomém il n'a pas pris la décision il se juge eux-mêmes Zomém il se juge eux-mêmes Zomém ah bah oui et bah oui écoute je suis pas le cas que le bedding me le dit je suis un van du pied on a qui me le dit je le sais moi-même mais si c'est ça ça rentre pas dans le cas de de Shekher non ça rentre pas dans le cas de de Shekher de Kevan Shekher non c'est fini non il ne peut pas je ne veux pas être ma guide je ne veux pas dire un deuxième témoignage je ne veux pas dire un deuxième témoignage je veux me faire tout va il ne parle pas de l'accusé il ne revient pas sur ce qu'il a dit sur l'accusé il parle de lui-même il dit moi j'ai été rendu Zomém c'est à aucun rapport avec le il n'y a pas eu de Banshi mais t'es pas Chou et Nohoser Banshi Chou et Nohoser c'est que si tu veux changer ton témoignage par rapport à un individu ou l'autre mais toi maintenant tu es en train de faire ton bilan tu dis voilà sachez les amis que j'étais une fois un rachat je fais Chouva et je veux payer c'est pourquoi tu veux payer ? parce que j'ai fait un témoignage et le Bédine m'a attrapé ils m'ont mis la main dans le sac et ils m'ont dit je suis Zomém moi je me suis enfui parce que j'avais à cette époque là je ne pouvais pas je me suis parti et je suis arrivé ici mais après regarde ce qui s'est passé et donc maintenant je viens chez vous je veux payer un dette on me dit mon cher ami bravo tu as fait que tout va ça suffit modé, bicknash, patour modé, bicknash, patour parce que le fait de reconnaître ta force c'est ça ton ticoun est-ce que ça annule le premier est-ce que ça annule la sentence de l'autre Bédine ou pas ? quelle sentence ? il n'y a pas eu de sentence il n'y a pas eu de s'il l'applique il n'a pas l'appliqué parce qu'on peut l'appliquer seulement s'ils sont là s'ils ne sont pas là parce qu'on ne peut pas expliquer la sentence s'il n'est pas là c'est une façon d'échapper admettons qu'après ils se font attraper les deux à pétardique 20 ok il est allé dans un deuxième Bédine il a payé la moitié de la seconde non il n'a pas payé 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 maintenant il retourne il se fait attraper là il est poné il l'amène au Bédine il y en a un qui avait avoué l'autre qui n'a pas avoué mais il y en a un qui a déjà il est rendu patour dans le deuxième Bédine qu'est-ce qu'il se passe dans le premier Bédine on ne peut pas on ne peut pas être au-mère dans l'une s'il n'y a rien que un c'est autre chose mais ça veut dire celui qui a été patour c'est fini pour lui l'histoire il est fini patour et le deuxième il est patour parce qu'il n'est plus que un mais dans ces cas-là c'est facile alors n'importe qui c'est une dise procédure non mais le premier ce n'est pas une dise procédure parce que nous ce qu'on veut dans les dimes ça c'est Rabia Kiva ce qu'on veut c'est pour leur faire peur de ne pas le faire et si toi tu l'as fait avant que tu as fait peur faire remarque on est arrivé on aboutit à notre but et pourquoi dans le cas des doutes chez Kerr on va lui faire payer les fichelko non on ne peut pas payer les fichelko justement on m'a dit on ne peut pas payer les fichelko on ne peut pas payer on n'avait pas vu plutôt soit tu disais qu'il payait il devait payer ah non il avait il imaginait pardon mais rire alors regardez dans les mots dans les mots c'est une discussion c'est une discussion vous avez compris le cas ou pas il demande c'est un délo carabia qui va après le club Bézini il a un autre Bézini c'est un peu pareil c'est vrai que c'est ah oui c'est toujours comme ça c'est ça le dit de tous les Mondevekna c'est quoi Mondevekna par exemple il a volé un bœuf il a payé 5 fois il voit maintenant que la police est derrière son dos ils sont en train de venir pour l'attraper il mette les menottes il a payé 5 fois qu'est-ce qu'il fait il va au Bézini il dit écoutez c'est moi qui a c'est moi qui a volé c'est moi qui a volé il paiera que une fois il paiera que une fois mais tu sais quoi mais c'est comme ça Mondevekna c'est pas tout il échappe il échappe à tout parce que il vient il fait son témoignage il veut accuser l'autre tout à coup il y a les Mondevekna qui viennent en fait ils sont venus ils sont venus ils sont venus et avant que le Mondevekna prenne cette décision l'autre Bézini il va ailleurs voilà je fais au même maçon ce que j'ai vu en fait non mais c'est assez facile mais mieux que ça lui il fait il veut payer on ne veut pas payer encore plus là toi tu dis il ne veut pas pour ne pas payer mais le gars il veut payer on lui dit tu ne veux pas payer il connait il connait il connait le truc il connait le truc peut-être il a dit il a dit alors il m'a demandé dans les mots quelqu'un qui vient au Bézini et dit je suis au même on lui dit mon cher ami bravo tu ne payes pas et je veux payer tu ne payes pas mais je veux payer tu comprends tu ne payes pas la gama répond et là de quel qu'on parle encore une fois on n'a pas encore trouvé c'est la cinquième fois une dernière tentative il y a cinq tentatives pour expliquer Rav donc c'est la cinquième et dernière voilà le cas qu'on parle et celui-là c'est le vrai et celui-là c'est le bon de quoi il parle il vient le bonhomme il est à Petartigva il est à Petartigva et à Petartigva il a fait un faux témoignage les Edim Zomémim sont venus et l'ont ils ont rendu Zomémim le Bédim le Bédim lui-même il a condamné ce bonhomme-là à payer 500 euros chacun et lui il arrive ici et il dit à Boccaille voilà je vous raconte mon histoire je fais tout va je vous raconte mon histoire je me suis enfui je n'ai pas payé le moment où ça l'est payé je suis parti alors on m'envoyait la police de la France s'est recherchée ou une tête français navarre le petit est parti il n'a plus retrouvé il arrive au Bédim et il dit écoutez les amis voilà mon histoire j'étais une fois à Petartigva j'ai fait un faux témoignage on m'a rendu Zomémim et on m'a condamné à payer 500 euros il est déjà payé non pas il n'a pas payé il est bien au Bédim on lui dit mon cher ami paye ben oui c'est logique là tu payes parce que tu n'es plus mon débeknas mon débeknas avant que le Bédim a décidé que tu es khayyad mais même temps que le Bédim a décidé que tu es khayyad tu dois payer tu dois appliquer la sentence tu vas faire tout va tu payes et l'autre c'est pas vrai tout ça c'est une Petartigva il dit n'importe quoi rien du tout alors un il paye et l'autre il ne paye pas voilà le cas et le seul cas où on va dissocier les deux Bédim un il paye et l'autre il ne paye rien c'est le seul cas parce que en général voilà ce qu'on a fait aujourd'hui c'est qu'on a appris la chose suivante en général les Bédims sont indissociables on ne peut pas partager les Bédims même si on est sans on est tous solidaires l'un avec l'autre et si la même sentence que l'un reçoit les autres doivent recevoir et si un il ne peut pas recevoir les autres ils ne se recevront pas le seul cas unica où on peut dissocier qu'un il va être uni et l'autre il ne va pas être uni c'est ce cas parce que tous les autres cas toujours c'est ou bien tout le monde ou bien personne mais ça n'existe pas 50 000 ça n'existe pas ça n'existe pas ça n'existe pas ça n'existe pas c'est délicieux parce qu'il y a un clin c'est le fait de de voir tu vois